A quelques kilomètres de Montevideo, en Uruguay. Ici, on cultive le tanat, un cépage originaire du sud-ouest de la France, devenu la spécialité de ce petit pays d'Amérique latine. Comme l'Argentine a son Malbec, ou le Chili, son Carmener. Nous avons des voisins importants comme l'Argentine et le Chili, avec de très bons produits. L'Uruguay a vraiment pris place sur le marché quand nous avons découvert cette variété, Tana. Je pense que c'est ça qui nous a permis d'avoir une variété emblématique comme l'ont d'autres pays. Dernier venu sur le marché des vins du Nouveau Monde, l'Uruguay est en train de se faire une place au soleil. En 4 ans, les exportations ont triplé pour atteindre les 10 milliards de dollars. Ici, au domaine de Bausa, on fait uniquement du vin haut de gamme. Les parcelles ne dépassent pas le demi-hectare et aucun produit chimique n'est utilisé sur le raisin. De quoi séduire des connaisseurs en Amérique latine, aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays du Golfe. Dans le cas de Dubaï, le sommelier qui nous a choisi comme cave nous a dit que pour lui, c'était très important de pouvoir proposer un vin qui n'est pas le plus connu au monde, mais qui a des caractéristiques intéressantes. Le Tanat donne un vin rouge charpenté, se mariant bien avec la viande de bœuf, à tel point qu'on vient en Uruguay pour faire la route des vins, juste pour une dégustation. Le Tanat est un très bon vin, joli rouge, très intense, un peu sec sur la faim, mais j'aime bien. Le Tanat est même bon pour la santé, à condition de le boire avec modération. C'est un des vins les plus riches en antioxydants, utiles contre les maladies cardiovasculaires. C'est un des vins les plus riches en tant qu'étences.